Eh bien, François Leblanc, c'est une découverte pour nous ici à CTV. Pourtant, c'est quelqu'un de la région ici. Oui, mais je ne suis pas natif cependant de Joliette. Je suis natif de Longueuil, plus exactement Ville-le-Moine. Et à deux ans, chez nous, on a déménagé à Boucherville encore une autre année et j'ai été élevé à East Broughton. East Broughton et Thetford Mines, que j'ai fait mes études secondaires. Et quand j'ai eu 18 ans, bien là, je suis parti en tournée. Dans ces années-là, je te souviens, c'était les années des pianobars, des orgues. Il y avait des orgues dans les clubs. Tu te souviens de ça? Oui, je m'en souviens parce que j'étais assez régulièrement dans des pianobars. Avec le petit drum électronique, sudor et tout ça. Et puis il y avait de très bons pianistes. Ah oui, des pianistes, des organistes aussi. C'était des B3 qu'il y avait dans les clubs. C'était un fun total, incroyable. Moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans quand ça a commencé ça. Mais là, je suis parti en tournée. J'ai été jouer en Abitibi, à la Belle-sur-Kivillon. J'ai ouvert une école de musique là-bas. Puis j'avais des élèves. Les mondes, ils s'ennuyaient tellement là-bas dans le village que quand j'ai parti de projet de donner des cours d'orgue, ça n'a pas été long. Il y a un magasin de Val d'Or qui est venu me passer des orgues. Quelqu'un de la place m'a donné un local. Puis tout de suite, 70 élèves d'un coup sec. Puis là, je vois au piano bar. J'ai resté là quelques années en Abitibi. J'ai eu bien du plaisir là-bas aussi. Ici même, il y a bien au bord, il y en avait presque dans toutes les municipalités où il y avait des bords. Partout. C'était facile pour moi. Si je te dirais, Gilles, que de 18 ans à 30 ans, je n'ai jamais eu de loyer fixe. Parce que tout ce que je faisais, c'était de jouer de village en village. Il y avait un orgue partout où j'en avais une. Puis c'était la fête toujours. Puis comme on dit, moi je restais toujours en haut. Mettons que c'était un hôtel, j'aurais joué à Saint-Gabriel. Il y avait une chambre en haut. Bien là, je jouais là. Je passais la semaine-là ou le mois-là. Parce que dans ce temps-là, on était engagé pas mal plus longtemps. Puis c'était la fiesta totale tout le temps, tout le temps, tout le temps. Beaucoup de plaisir. Juste une petite orgue. Puis une bouteille de cognac. La vieille sur l'orgue. La soirée était faite. Et puis ces gens-là, ils connaissaient des chansons. Il fallait leur demander n'importe quoi. Puis ils l'avaient presque toujours. Mais il y a toujours des classiques qui ont resté. L'incendie à Rio, M. Calibale. Dans le fond, c'était toujours simple. Chacha, samba, triple swing, rock'n'roll, vals, quelques slow. Puis dans ce temps-là, à trois heures et demie, les lumières allumaient. Puis ils disaient, lascar, tout le temps. Alors, c'est une belle époque, Gilles. C'est une très belle époque. Mais le goût de composer, c'est venu quand? Ça, là, ça part de ma mère, parce que c'était une compositrice, excusez-moi. Elle, c'est une chanteuse western. Elle n'avait pas d'instruction, mais elle était toute heureuse, elle, d'écrire. Fait qu'elle a fait un long jeu, deux 45 tours. Puis elle écrivait plein de chansons sur les chauffeurs d'autobus. La chanson des beaux sons, les hippies, tout ça. Fait que pour nous, les enfants, ça a resté ça. Moi, ce qui m'a le plus inspiré, c'est que dans ma vie, si vous remarquez certaines chansons, c'est beaucoup ce qui se passait dans les bars. Comme la chanson que vous allez entendre plus tard, là, « Tu n'étais pas là, c'est une peine d'amour », qu'on me soit racontée ou que moi, j'ai vécue. Il y a beaucoup de chansons, la samba de l'amour, encore la même chose, « Je t'aime, salut, voilà les bouteilles », on sait ce que ça veut dire, hein? Une belle histoire d'amour, « Salut, c'est fini, on a de la peine », puis là, on prend un coup pour oublier ça. Fait que c'est plein de chansons de la vie. La chanson « Country », qui existait avant, c'était pas nécessaire d'avoir beaucoup d'instructions, parce que c'était de raconter leur vie, quasiment. Exact, exact. Sauf que dans le « Country », c'était toujours les trois accords ou les quatre accords complémentaires. Maintenant, le « Country » a beaucoup évolué. Ah, il a changé énormément aussi. C'est pour ça que, moi, je dirais que c'est une musique qui touche les gens, qui touche tout le monde, en fin de compte, de toute façon. C'est toujours agréable. Tous les styles de musique, j'adore. Mais pour avoir composé une chanson, il faut que l'idée vienne, et puis ça s'enchaîne. Est-ce qu'il y en a qui... Ça peut être la nuit, qui ont une inspiration. D'autres, un fait qu'ils rencontrent, ils vont le noter, puis de coup, là, après ça, ils vont dire, « Oh, on va faire quelque chose là-dessus, puis ça. » Moi, dans mon cas, c'est simple, parce que je ne suis pas un grand parolier, je ne suis pas un grand chanteur non plus, mais j'ai chanté toute ma vie, puis j'ai volé ma vie avec ça. Tout ce que je peux dire, c'est que ça devient comme inspiré. Je n'ai pas besoin de chercher. L'air, elle me vient tout de suite. Il y a des pièces... Si vous allez dans mon YouTube, vous tapez sur YouTube François Leblanc, vous allez voir, j'ai mis toutes mes compositions. Il y en a beaucoup aussi que vous n'entendrez pas aujourd'hui, mais qui sont là, instrumentales, comme le bonheur, le chagrin, l'illusion. Illusion, je vous invite à l'écouter, parce que ça raconte pas mal ce qu'on vit. Puis c'est, comment dire, c'est des émotions simplement pour la musique. Pour les paroles, ça a été la même chose aussi. Ça m'est venu inspirer, puis je l'ai simplement écrit. C'est fou, hein? Je n'ai pas besoin de chercher. Ça me vient par, comme ça. C'est fou, Red. Il me dit souvent que les compositeurs, les musiciens, c'est des gens qui sont sensibles. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que je dirais qu'on est comme des amplificateurs d'émotions. C'est simple. Quand je rentre pour une soirée, j'arrive, je m'assis, je regarde la salle. Je regarde les gens, puis avec l'expérience, je sais que telle chanson va faire plaisir à un tel, un autre, un autre, un autre. Mais simplement que l'émotion qu'on va dégager si on est heureux, si on est content d'être là, ça va se dégager sur les gens. Puis cette émotion-là qu'on va donner va nous revenir. C'est une autre chose que j'ai remarqué, c'est que tous les artistes, ils font ça avec plaisir. Oui. Ça ne devient pas un métier, une obligation. C'est le plaisir de... C'est ça. Le plaisir de... De rendre plaisir aussi. Oui. Puis aussi, je dirais, c'est fou. C'est comme changer l'onde d'un endroit. Ce que je veux dire par là, on prend un exemple. On est là tous les deux, puis je suis mossade, je ne suis pas content, tout ça. Donc, les gens vont se rendre compte de ça, puis ils vont être mossade, puis pas heureux. Tu sais, je me mets à jaser de politique ou je ne sais pas trop quoi. Par contre, quand c'est quelque chose de joyeux, on vient changer complètement les ondes qui se produisent dans la place. C'est fou, Red. Ça en est quasiment ésotérique. Ça se transmet. Oui, c'est ça. Puis pour les grands artistes qui font des grandes salles, on va prendre Célène Dion ou d'autres qui sont devant des milliers et des milliers de personnes. Eux autres, ils deviennent comme des récepteurs de toutes ces ondes-là qui se dégagent de ces gens-là. Puis, ils deviennent comme une antenne de toutes ces émotions-là. C'est fou, Red. C'est pour ça qu'ils sont fatigués ou brûlés après les jours. Rendus à ces niveaux-là, c'est plus qu'un emploi aussi, mais il faut qu'ils aiment ça aussi. Oui. Parce que c'est pas facile. Oui. C'est pas facile de gagner sa vie avec ça normalement. Mais quand on est rendu un grand artiste comme ça, c'est pas plus facile non plus. Oui, c'est quelque chose d'autre. Moi, par contre, c'est tout le contraint. C'est que j'ai gagné ma vie, toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai 58 ans, mais j'ai commencé à 14 ans à jouer dans les clubs. Puis, ça a été le seul métier que j'ai eu, le seul métier que j'ai eu, c'est la musique. À un moment donné, j'ai fait un temps partiel un peu d'assurance, mais c'est tout. Puis, pas longtemps. Je n'étais pas un gars de business. Je n'étais pas un gars de gens. Mais je pourrais dire que ce qui m'a rendu plus heureux dans la vie, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas l'argent, c'est le bonheur. Le bonheur de transmettre le bonheur. Puis, ça, là, ça ne s'enlèvera jamais. Il n'y aura rien à faire pour ça. On va en profiter parce qu'on va avoir le bonheur de te réécouter pendant une autre, pour la deuxième partie de l'émission. Ah, bien, ça vous plaît. On a une surprise dans la deuxième partie parce qu'il y a de l'accordéon. Oui, parce que, accordez-vous donc, c'est si beau l'accordéon. Alors, on se met en place pour la deuxième partie. Merci, Gilles. Merci, Gilles.